Je pense qu'en octobre, on va avoir Islam Makachev contre Alex Volkanovski 2. Je vais expliquer pourquoi et ça me permettra dans cette vidéo de faire un peu le matchmaking que j'espère sur les gros combats qu'il y a eu lieu ce week-end au 290. Donc pour commencer, pourquoi est-ce que je pense que Makachev contre Volkanovski sera organisé en octobre à Abu Dhabi ? C'est assez simple. Je viens de voir une interview avec Charles Oliveira qui dit qu'il est chaud de prendre Islam Makachev mais qu'octobre est beaucoup trop tôt. Et comme on le sait déjà, l'UFC a limite eux-mêmes décidé de ne pas faire combattre Islam Makachev pour s'assurer de pouvoir le mettre sur cette carte à Abu Dhabi en octobre. C'est très très important pour l'UFC. Donc je ne vois pas l'UFC dire « Ah, si Charles n'est pas disponible en octobre, on va pousser ça à novembre ». Honnêtement, je ne vois pas ça arriver. C'est trop important pour l'UFC d'avoir Islam Makachev en main event. Je ne le vois même pas encore en main event. C'est trop important pour l'UFC de l'avoir en main event à Abu Dhabi. Donc il faut un adversaire pour Islam Makachev en octobre à Abu Dhabi. Et la seule autre vraie option, c'est Volkanovski. Volkanovski, dans son interview d'après-combat, que ce soit dans la cage ou à la conférence de presse, il a montré qu'il était intéressé. Il a dit qu'il était évidemment très intéressé par ce combat. Il met une petite alerte quand même. Il doit se faire opérer de la main. Mais il n'y a rien de cassé. Et donc il explique qu'il sera de retour très rapidement. Il avait donné un exemple, je ne sais plus lequel, mais à sa dernière opération, il avait combattu très rapidement après. Et donc il veut rester actif. Donc a priori, on devrait partir du principe que ce sera le combat qui sera fait. Moi, j'avoue que je ne suis pas fan. Je l'avais déjà dit, j'aimerais voir Volkanovski faire une vraie montée pour challenger Makachev. Et pas un truc où il a combattu maintenant et trois mois plus tard, il se retrouve de nouveau en lightweight. Je n'ai pas du tout mettre sa défaite contre Islam Makachev uniquement sur le poids et la différence de gabarit. Mais clairement, Islam Makachev, ce n'est pas un petit lightweight. C'est un énorme lightweight et Volkanovski, on sait, il n'est pas très grand, il a une super allonge, il est super intelligent. Mais voilà, pour moi, ça restera un élément qui va peser dans la balance. J'ai plutôt l'exprimer comme ça. Et donc le fait de potentiellement reprendre cette revanche trois mois et demi, même pas après avoir combattu en featherweight, voilà, ça ne met pas toutes ses chances de son côté, j'y croirais. Je pense qu'il sera underdog, mais pas de tant que ça par rapport à leur premier combat. Mais ce n'est pas qu'il va pouvoir avoir ce combat quatre fois. Je crois que là, s'il perd la revanche, ça va être difficile pour lui de convaincre pour avoir une troisième chance plus tard. Ce n'est pas impossible, Max Holloway a eu trois chances contre lui. C'est un très bon exemple, surtout si les deux premiers sont serrés. Néanmoins, ça reste dans son intérêt de ne pas se louper sur cette deuxième chance. Et je ne sais pas si c'est optimal de la prendre ici en octobre. Mais voilà, des informations que ce n'est pas que j'ai moi, mais qu'on a publiquement. A priori, ce ne serait pas Charles Oliveira. A moins que, et ça oui, évidemment, c'est une possibilité, que l'UFC parvienne à le convaincre, à dire à Charles Oliveira, écoute, non, c'est octobre, c'est octobre, ils mettent l'argent sur la table, j'en sais rien. Enfin, ils trouvent des arguments pour que Oliveira accepte. Mais voilà, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, Oliveira n'est pas chaud pour octobre. Il est chaud pour novembre. Bon, maintenant, évidemment, en le disant, je me dis, ça ne va pas être très compliqué pour l'UFC de négocier, de faire un mois plus tôt. Mais, ouais, ce serait plutôt parti pour Volkanovski. Et c'est la seule autre option, parce que si on cherche un tout petit peu plus loin, on n'a pas grand monde de disponible. Ça voudrait dire que si on descend dans le classement, qu'est-ce qu'il y a après ? Justin Gaethy et Dustin Poirier sont prévus pour la ceinture BMF. On s'attend tous à une guerre. Elle est sur cinq rounds potentiellement. Le gagnant risque de ne pas s'en sortir à Ademne. Et c'est fin juillet. C'est le 29 juillet, il me semble. C'est fort rapproché d'octobre. Donc, j'ai du mal à penser et à croire que le vainqueur sera apte à combattre en octobre l'Islam Akhachev. Encore une fois, ce n'est pas impossible. Mais est-ce que l'UFC veut attendre jusqu'à fin juillet pour prendre cette décision ? J'ai des doutes. L'UFC va, je n'ai pas envie de dire jamais parce que c'est déjà arrivé, mais extrêmement rarement, ils ne vont pas mettre quelqu'un comme Michael Chandler parce qu'il sort d'une défaite. Michael Chandler, son dernier combat, c'est sa défaite contre Dustin Poirier. Alors, Chandler a son name value. Donc, je pense sincèrement que si on fait Chandler contre Islam Akhachev en octobre, ça a un peu de hype. Mais sportivement, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, s'il faut descendre dans le classement et aller voir qui sont les lightweight qui sont disponibles et sur une victoire, Matthäus Gamroth. Mais voilà, c'est une décision partagée, gagnée contre Jalen Turner. Son dernier combat, son avant-dernier combat, c'est une défaite. Il y a beaucoup d'arguments sportifs. Et sinon, Tsaroukian. Tsaroukian, il sort d'une belle victoire, mais contre Joachim Silva, qui n'est pas du top 15. Donc, ce n'est pas un gros argument. Mais il a ce petit premier combat en short notice contre Islam Akhachev, qui était extraordinaire à regarder, qui était, on peut le dire, assez compétitif. Je n'ai pas utilisé le mot serré, mais j'ai utilisé le mot compétitif. Donc, là-dessus, il y a peut-être quelque chose à jouer aussi. Mais imaginez, c'est Islam Akhachev sur la carte Abu Dhabi. Il va devoir aller regarder le gars qui est ranké numéro 8, je pense. 7, 8. Ouais, c'est ça. C'est regardé très, très bas, quoi. Sinon, c'est Danuker. Danuker qui vient de gagner. Et comme il y a une histoire de... Allez, c'est quoi le mot que je cherche ? D'accusation, de triche. Il y a le côté histoire, mais là, c'est beaucoup. Regardez beaucoup trop bas. Et puis, ils ont déjà combattu l'un contre l'autre. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, non, ça, c'est mort. Mais voilà, c'est pourquoi, je pense qu'avec les éléments que nous avons aujourd'hui, on se dirige vers Volkanovski contre Makhachev 2. En plus, ce serait Chem contre Chem. Donc, c'est potentiellement le combat le plus facile à hype, on va dire. C'est une revanche avec un combat serré, etc. Donc, ouais, je pense qu'on se dirige par là. Mais encore une fois, tout peut changer. On connaît très bien l'UFC. Ça se trouve, l'UFC a dit à Charles Oliveira de dire ça. Et puis, il va dire, non, finalement, je suis d'accord. Enfin, bref, tout est encore possible. Mais si on veut croire les éléments qu'on est aujourd'hui, ce serait le combat auquel on aura droit. Ok, je vais passer aux autres. Avant ça, si ce n'est pas encore fait, le petit like, le petit commentaire sur ce que toi, tu penses, que toi, tu aimerais voir. Ça fait plaisir. Et l'abonnement, si ce n'est pas encore le cas. Alors, sur la suite. Yair Rodriguez, je pense qu'il peut prendre un peu de repos après ce combat. Ça m'ennuie de dire ça. J'aimerais bien voir Yair Rodriguez contre Arnold Allen. Le problème, c'est qu'Allen, dans toute sa carrière, il a tout le temps été trop peu actif. Et c'est peut-être ça qui a joué entre le sub-top et l'élite. Je ne vais pas le considérer comme un sub-top. C'est vraiment un combattant du top, mais pas du top du top. On va dire ça plutôt de cette manière. Donc, j'aimerais voir vraiment Arnold Allen plus actif dans sa carrière. Je n'ai pas les chiffres, mais voilà. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il n'a pas une haute moyenne. Il combat, à mon avis, 1,2 fois par an. Un truc comme ça. Donc, j'aimerais le voir plus actif. Mais par contre, un combat entre Arnold Allen et Yair Rodriguez, ça m'intéresserait énormément. Du côté du nouveau champion flyweight, Pantoja. Alors, pas de rematch avec Moreno. Beaucoup de respect envers Moreno. Le combat était relativement compétitif. Certains ont vu Moreno l'emporter 3 rangs à 2. Un juge l'a vu 4 rangs à 1. Le rematch, je ne suis pas ultra fan. Mais bon, c'est dommage envers Moreno. Mais c'est parce qu'il a déjà connu tellement de rematchs que j'ai envie de voir un peu du 109 dans le haut de la division. Alors ici, je vais être très biaisé. Parce que pour moi, il y a deux contenders qui sortent du lot chez les flyweight. Les deux contenders, c'est Brandon Royval, sur trois belles victoires d'affilée. Et Amiral Bazi, un vaincu à l'UFC, qui vient de battre Kaikara France dans un combat très serré, controversé selon certains. Alors moi, je suis biaisé parce que je suis un grand fan de Brandon Royval. On a vu ce que ça a donné Royval contre Pantoja. C'était un incroyable combat. On a vu que Royval avait vraiment eu ses chemins vers la victoire. Et donc moi, c'est un rematch que je veux absolument voir. Sportivement, ça a beaucoup de sens. Personne ne râlerait, je pense, si le combat était annoncé. Donc moi, ce serait ma préférence. Maintenant, évidemment, Amiral Bazi, c'est aussi très difficile de l'ignorer, vu son winning streak, son côté invincible à l'UFC. Et puis voilà, il vient de battre Kaikara France. Pour rappel, Kaikara France, c'est aussi le nom à battre, je pense, pour obtenir son title shot. En fait, il avait combattu pour la ceinture intérim contre Brandon Moreno, entre les quatre combats Moreno figure et deux. Donc une victoire qu'on lui, on peut facilement dire, OK, ça mérite un title shot. Donc voilà. Pour moi, ça va jouer entre eux deux. J'ai ma préférence, évidemment, sur le plan sportif et sur le plan divertissement. Pas sur le plan sportif, sur le plan personnel et sur le plan divertissement. Clairement, Brandon Royval, c'est mieux pour moi. Et du coup, Brandon Moreno, je ne le mettrais contre l'autre. Donc Brandon Moreno contre Royval, c'est un incroyable combat. Donc une revanche entre les deux, ça me plairait énormément. Et Brandon Moreno contre Amiral Bazi, ça a un combat qui, honnêtement, sur le plan tactico-technique, pardon, j'en perds mes mots, serait très intéressant. Donc là aussi, il y a du beau monde. Il y a Manel Kapp contre Kaikara France, là, qui est prévu. Donc le vainqueur aussi, ça deviendra un solide nom dans les contenders. Et puis, figurez deux qui devaient combattre mon cap. Il est blessé. J'avoue ne pas savoir pour combien de temps. Mais bon, voilà, il ne faut pas le mettre aux oubliettes non plus. Donc, cette division est quand même incroyable. Franchement, ouais, c'est tout ce que j'ai cité, là. C'est vraiment des beaux noms. Et tous les noms que j'ai cités, si on les met les uns contre les autres, peu importe comment, si on fait un pick and mix, tous les combats sont intéressants sur papier. Ça ne peut être que très chouette. Donc voilà pour les flyweight. Pour Dricus du Plessis, c'est assez clair. Ce sera Israël et Desania. Pour Robert Whittaker, c'est une position très, très difficile, par contre, je trouve. Robert Whittaker, il a un peu... Ça devient un vieux de la vieille. Pas sur le plan, il est en déclin, ni quoi que ce soit. Mais sur le plan, il a déjà affronté toute la division. Le mec est là depuis tellement longtemps. Il a été champion. Il est dans le top depuis tout le temps. Il a déjà éliminé lui-même pas mal de contenders. Les canonniers, les vétteries. Il a deux défaites contre le champion. Et maintenant, il a une défaite contre le futur contender. Ça commence à être une position assez compliquée pour lui. C'est un ancien welterweight. Donc, en middleweight, là, c'était une bonne brique. Mais j'ai du mal à le voir performer en light heavyweight. Je pourrais le voir avoir des combats fun en light heavyweight. Mais je dois avouer ne pas le voir faire un title run vraiment sérieux là. Et c'est difficile parce que, tu sais, quand tu es ancien champion, tu as envie de récupérer cette ceinture. Tu n'as pas envie de combattre toute ta carrière maintenant en gatekeeper du top 5. Donc, à voir. À voir. Il est un peu dans la même position que Max Holloway, je dirais, en featherweight. Sauf que Max Holloway, pour moi, il a vraiment cette solution de faire une vraie montée en light weight et de ne plus jamais regarder en arrière. Alors que Robert Whittaker, cette option, elle est un peu moins judicieuse, selon moi. Donc, à voir. Peut-être essayer de réinventer un tout petit peu son jeu. Mais bon, avant qu'il récupère un nouveau title shot, il faudra du trajet, quoi. Il n'est pas à une victoire du title shot. Donc, c'est un peu compliqué pour lui. Il y a des rumeurs, là, comme quoi ils vont faire Chimaev contre Cannonier. Donc, Cannonier n'est plus une option. Je pense que Whittaker, il peut peut-être prendre un peu de temps, voir comment se passent les prochains combats en middleweight. Et peut-être regarder un tout petit peu plus bas. Des gars comme Dolinze, ce sont des noms qui seraient intéressants pour lui à prendre. Ça commence à devenir une name value, donc ça peut être un petit main event de fight night. Je pense que ça ne dérangerait personne. Voilà, merci à tous. Je n'ai pas continué à faire toute la carte. C'était vraiment un très, très, très chiot événement. Il y a plein de matchmaking encore à faire sur les autres combats. On pourrait parler d'un hooker, maintenant qu'il vient de battre Jaylin Turner. Il revient un peu à l'entrée, juste en dehors de l'entrée du top 10 des lightweight. Donc, il y a des fun fight à faire pour lui. C'est assez sympa. Mais dites-moi d'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du matchmaking que moi je propose ? Est-ce que vous avez d'autres idées ? Et est-ce que sur le reste de la carte, il y a des noms qui vous ont impressionné ? Au point de vouloir anticiper un peu leur prochain combat avec certains espoirs. Merci, c'était Chris. D'ailleurs, j'ai renommé, ce n'est même plus balade avec Chris, ni promenade avec Chris. On va repartir sur FaceTime avec Chris. Ça crée un peu de proximité. Ciao, ciao les gars, bonne journée.